Bonjour à tous. Vous aimez écouter des histoires, des récits, des légendes, alors bienvenue sur ma chaîne. Si vous avez aimé cette écoute, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime ». Encore merci. Et maintenant t'écoutez. Mon corps est mollement étendu sur une couche de bois précieux, dans une chambre secrète au centre du mausolée que j'ai fait construire à l'intérieur de mon palais. Je suis parée de ma robe la plus somptueuse, fine soie pourpre de chine, écaille d'or et de nacre. Je porte les plus beaux bijoux d'or et d'airain, incrustés de diamants et de perles rares, que les souverains du monde entier m'ont offerts au long de mon règne. Mon front est sain du diadème des Ptoulémées, la dynastie dont je suis la dernière descendante. Je me suis fait farder et maquiller. Mon visage a le val parfait laqué de crème qui lui redonne le velouté de l'adolescence. Mes paupières clos sont recouvertes d'un colmauve saupoudré d'or fin qui étire mes yeux vers les tempes. « Ne suis-je pas belle ? La plus belle femme de l'Antiquité, disait-on. Mais je ne fais pas un geste. Ma poitrine à tiers ne se soulève pas. Mes deux servantes, ira la grecque et charme dans la Nubienne, se tiennent auprès de moi, allongées de part et d'autre de ma couche. Elles non plus ne bougent pas, malgré le tumulte extérieur des armes et ennemies. Elles sont mortes. Moi aussi, je suis morte. Moi, Pléopâtre Ptoulémée, souveraine des royaumes d'Haute et Basse-Egypte, moi la, si reine d'une île, ai préféré me donner la mort, dans ma trente-neuvième année, en ce funeste vingt-neuvième jour du mois d'août, plutôt que céder au déshonneur. Quelle destinée fut la mienne ? Pourtant, en vérité, je ne peux que me féliciter de mon existence, malgré la cruauté des jours ultimes. J'y repense souvent, du haut des cieux éternels, là où passé, présent et avenir se confondent, là où le temps n'existe pas. En la bienheureuse compagnie de la déesse Isis, je dévite sans cesse le fil de ma vie, revoyant même les salles auxquelles je n'ai pas assisté. Mais écoutez seulement ce que furent la vie et la mort de Cléopâtre. J'ai vu le jour à Alexandrie, la plus vaste, la plus riche, la plus merveilleuse cité de l'univers, que bâtit mon lointain ancêtre Ptolémé Ier en l'honneur d'Alexandre le Grand. A ma naissance, la capitale du royaume d'Egypte comptait sept cent mille habitants et se glorifiait de posséder l'une des sept merveilles du monde, un phare de marbre de cent trente mètres de haut, dont on voyait la lumière à quarante mille nautiques à la ronde. De plus, les érudits accouraient de tous les pays pour étudier dans la grande bibliothèque, où étaient régnis sept cent mille ouvrages. Je vous l'ai dit, Alexandrie était en totalité une merveille. A la mort de mon père Ptolémé XII, je dus, ainsi que le vœt une coutume égyptienne vieille de plusieurs milliers d'années, partager le trône avec mon frère, devenu légalement mon époux. Est-il utile de préciser que je ne partageais rien avec ce mari de circonstances, et surtout pas ma couche ? J'avais dix-huit ans, lui dit sa peine. En outre, ce frère Ptolémé était entouré de conseillers qui ne cessaient d'intriguer pour m'éliminer, espérant bien gouverner à leur guise une fois ce gamin s'en servait l'installer sur le trône d'Egypte. A tel point que, abordant ma dix-neuvième année, je croyais ne plus pouvoir échapper bien longtemps au poison ou aux poignards de mes ennemis. Cette année là survint l'événement qui bouleversa mon existence et celle de l'Egypte, César débarqua à Alexandrie. Vous savez qui était César, n'est-ce pas ? Premier consul de Rome, cette jeune cité d'Italie dont la puissance ne cessait de grandir général invaincu, il avait conquis les Gaules et battu en Syrie les armées de son rival Pompée. C'est alors que, pour refaire ses forces, il était venu jeter l'encre avec sa flotte dans le port de ma ville. Dans un premier temps, il fut reçu avec tous les honneurs par les conseillers de mon ignoble frère, qui avait réussi à m'écarter. Mais on ne se débarrasse pas ainsi de la grande Cléopâtre. À la nuit tombée, alors que le consul romain travaillait dans les appartements mis à sa disposition dans le palais royal, un homme se fit discrètement annoncer, porteur d'un présent qui ne devait être remis qu'à César en personne, et sans témoin. Intrigué, le Romain chassa ses gardés, la main sur la poignée de son épée, fit introduire le messager. Ce présent était un somptueux tapis d'Orient, que l'envoyé déroula avec précaution aux pieds de César. Lorsque le consul réalisa qu'elle était la vraie nature du cadeau, son visage ne manifesta pas la moindre surprise. Car j'étais dans le tapis, simplement vêtu d'une robe couleur d'eau de cygne qui m'allait à ravir. « Je suis Cléopâtre, reine d'Égypte, et j'annonçais en me redressant. Ne trouves-tu pas indigne de ma royale personne que le seul moyen d'être introduite auprès de toi soit cette ruse, même si elle s'est révélée excellente ? » César éclata de rire et en convint. Je n'avais plus qu'à lui expliquer quelle était ma situation dans mon pays. Il m'écouta la plus grande partie de la nuit, décida de prendre ma défense et, mieux encore, de faire de moi son allié afin de renforcer sa puissance militaire. Comment pourrait-on résister à Cléopâtre, les plus grands poètes, les plus fins lettres et m'ont célébré à travers les siècles ? Ainsi me décrivit Plutarch, sa langue était comme un instrument de musique à plusieurs registres, qu'elle utilisait aisément dans l'idiome qui lui plaisait. Et sa conversation était si amable qu'il était impossible d'en éviter la prise, et Dion Cassius, elle était splendide à y voir et à entendre, capable de conquérir les cœurs les plus réfractaires à l'amour, je n'entrerai pas dans les détails, mais ceux qui m'écouteront ont compris que j'avais su séduire César. César, commandant en chef des armées d'Égypte, qui eut le front de me trahir et d'assiéger Alexandrie dans le but de remettre mon petit frère sur le trône. Mais il se heurtait à bien plus fort que lui, César en personne. Il fut vaincu, et ce vermisseau de Ptolémé 13 eut la tête tranchée. Croyez bien que je ne le pleurais pas. J'ai par contre versé quelques larmes sur la bibliothèque qui, au cours du siège, fut incendiée et tous ses précieux parchemins réduits en cendres. Elle contenait plus de trésors que celle de Syracuse qui, jadis, avait subi le même sort. La victoire peut aussi avoir des fruits amers. Elle possède aussi des fruits sucrés. Je mis au monde un fils, Césarion. Puis César décidait de me faire connaître Rome. J'en ai été enchanté, mais pas dupe, je savais bien que cette longue période d'inactivité avait fini par lasser le consul, qui s'inquiétait également d'être resté si longtemps éloigné de sa capitale. Car cela pouvait lui coûter sa popularité et son pouvoir. A Rome, je fus accueilli par le peuple enthousiaste. Ma personnalité excitait la curiosité, et plus encore le fait que j'avais conquis le stère général. Quand je fis mon apparition en plein champ de Mars, entouré d'un vol de colombes, dressé sur un char doublé d'or représentant le sphinx étiré par six cents esclaves, ce fut le délire. Les mois qui suivirent furent d'une richesse inégalée. Rome est une si belle ville. Et César nous avait fait élever, à mon fils et moi, une villa splendide dans la campagne proche. Je dois néanmoins reconnaître que ma présence auprès de lui ne tarda pas à susciter ragot et jalousie. On me prêta le dessein de pousser César à se faire nommer empereur, pour devenir moi-même impératrice de Rome. C'était faux, naturellement, César n'avait nul besoin de mon influence pour décider de son destin. Mais vint ce funeste jour des îles de Mars, où des comploteurs assassinèrent mon amant. Je n'avais plus qu'à rentrer en Égypte. Et c'est là que, trois ans plus tard, je rencontrais Marc-Antoine. Marc-Antoine avait été le plus fidèle lieutenant de César. Pourtant, je n'avais jamais eu le loisir de le rencontrer, car il avait passé de nombreuses années en Orient, à combattre l'Éparte. À son retour à Rome, après la mort de mon amant, une guerre civile eut lieu entre lui et Octave, successeur désigné de César. On peut sans mal imaginer Marc-Antoine furieux de n'avoir pas été choisi par le Sénat. Mais les deux rivaux ne pouvaient s'affronter longtemps sur la terre romaine sans mettre la République en danger. Sous la pression du Sénat et du peuple, ils durent signer une paix précaire, concrétisée par le partage de l'influence romaine sur le monde. Au consul Octave, l'Italie et l'Europe, au consul Antoine, l'Afrique et l'Orient. C'était donc pour renouer l'alliance conclue entre mon royaume et César que Marc-Antoine était venu mouiller sa flotte dans le port d'Alexandrie. Je dois avouer que, dès l'instant où je le vis débarquer dans sa cuirasse d'or, mon cœur se mit à battre plus violemment que tous les tambours de ma fanfare. Antoine, un géant, un colosse, gros mangeur, grand buveur, est rieur comme un enfant. Et, ce qui ne gâchait rien, beau comme un dieu, ou au moins un demi-dieu. Ne prétendait-il pas descendre d'Hercule ? Mais inutile de taire plus longtemps la vérité, je suis tombée amoureuse d'Antoine qui, de son côté, m'avait aimée à son premier regard. Lui aussi, oubliant ses rêves de pouvoir et les conflits qui couvaient avec son rival Octave, s'installa à Alexandrie. Son séjour dur a dix ans. Même si mon amant dut parfois s'absenter pour retourner combattre en Orient, ces années-là furent principalement consacrées à la fête et à l'amour. Je mis au monde des jumeaux, ses enfants, une fille que j'appelais Cléopatras et l'aîné, la lune, un garçon à qui je donnais le nom d'Antoine Elios, le soleil, tout à cette félicité, j'avais réussi à croire qu'Octave avait oublié Antoine. C'était une grave erreur. Le consul d'Occident n'avait jamais cessé de vouloir étendre son emprise d'un bord à l'autre de la Méditerranée. Nous fûmes informés qu'il faisait voile vers l'Egypte à la tête d'une flotte de quatre cents navires avec soixante mille soldats à bord. Le deuxième jour du mois de septembre, Antoine se porta à sa rencontre. Ses forces, réunissant sa marine, ses légions et les armées d'Egypte, se montaient à cinq cents vaisseaux et soixante quinze mille guerriers. La rencontre eut lieu à Actium, non loin des côtes grecques. Je la suivis, de loin, à bord de mon navire personnel. Il faisait très beau, ce jour-là. Le soleil étincelait, la mer était d'un calme serein. Pendant toute une journée, j'ai l'illusion de croire que, grâce à la supériorité d'une ombre, nous serions vainqueurs. Hélas, à mesure que les nues s'assombrissaient, je pus voir y monter de noires colonnes de fumée. C'était les vaisseaux d'Antoine qui brûlaient. Mon aimant était certes un cavalier émérite, qui n'avait pas son pari pour mener une charge. Mais ce n'était pas un marin. Et sans doute s'était-il laissé à mollir par trop d'années passées à mes côtés dans la douceur d'Alexandrie. Ceci et cela expliquent sans doute sa défaite. Je n'eus pas le courage d'assister à la débâcle. Sans même savoir si mon aimant était mort ou vivant, j'ai ordonné au rameur la cadence maximum pour regagner au plus vite mon capital. Dans les jours qui suivirent, je vis du haut de la tour de mon palais arriver les débris de la flotte. Antoine était vivant. Mais, accablé par la défaite et furieux de ce qu'il devait considérer comme ma désertion, ma trahison peut-être, il refusa de me voir. Avec le reste de son armée, il fit établir son canon loin des remparts d'Alexandrie. Mais, devait-on me rapporter, ce n'était plus le même homme. Le valeureux général était devenu solitaire, boudeur, se réfugiant le plus souvent dans l'ivresse. Et c'est alors qu'à l'horizon s'annonça la flotte d'Octave. Le rusé consulat avait pris tout son temps pour penser ses blessures et reconstituer ses légions. C'était un vainqueur qui arrivait, et ce vainqueur était mon ennemi. En prévision de ces jours sombres, j'avais fait élever au centre de mon palais une tour carrée qui devait être mon mausolée. Je m'y fis enfermer avec mes deux servantes les plus fidèles et en fis mûrer la porte. Je n'avais plus qu'à attendre que se joue mon destin. De son côté, Antoine, tout brisé qu'il fut, se lançait dans une dernière bataille contre Octave. Elle eut lieu non loin d'Alexandrie, en plein désert. Mais la plupart de ses soldats avaient déserté. On me rapporta qu'il tenta une inutile charge de cavalerie, qui se brisa contre les défenses de son adversaire. Désemparé, Antoine lui proposa un combat singulier. Octave refusa, par peur certainement d'être vaincu par ce géant toujours redoutable, et se réfugia derrière ses lignes. Que fit l'invincible général de jadis ? Il se terra seul sous sa tente, en plein désert, abandonné de tous, désespéré. Dès lors ma vie, déjà alourdie par le malheur, s'enfonçait dans la tragédie qui allait m'emporter. Un officier, abusé par des rumeurs, vint à Bride à battu rejoindre Antoine pour lui déclarer que je m'étais donné la mort. Certes, il avait pu me haïr. Mais, au fond de lui, il m'aimait toujours. Me survivre dut lui paraître insupportable. Il tendit son épée à l'officier venu lui apporter la fausse nouvelle et l'implora, « Tue-moi, par pitié, horrifié, » l'officier refusa. Alors Antoine retourna son arme contre lui et se l'enfonça dans le ventre. Mais, bien que perdant son sang en abondance, il n'était que blessé. À cet instant, Diomède, mon secrétaire, que j'avais envoyé à sa recherche, arriva à son tour pour lui apprendre que j'étais bien vivante. Pressant ses mains contre la plaie ouverte, Antoine supplia, « Je ne veux pas mourir loin de Cléopâtre. Aide-moi à la rejoindre. » Diomède et quelques soldats installèrent le blessé dans une charbatée, déjouant l'attention des sentinelles d'Octave, ils parvinrent au pied de la tour où j'étais barricadé. Comme je ne voulais pas débloquer la porte du mausolée, mes servantes et moi, nous aidant de cordes, sommes parvenus à hisser le pauvre général par une fenêtre. À nouveau nous étions réunis. Hélas, Antoine se mourait. J'ai déchiré mes vêtements riches et précieux pour en couvrir son corps. J'ai hurlé, j'ai imploré les dieux, je me suis frappé la poitrine, élaboré mon visage de mes oncles. Ma bouche contre la sienne, j'ai sanglouté. Antoine, ô Antoine, mon soleil, tu te meurs et je vis. Que les ténèbres me couvrent la face, qu'ils se répandent à jamais sur mon pauvre royaume. Antoine, serrant mon poignet dans sa main, réclama une coupe de vin. Il en absorba une gorgée entre ses lèvres exsangues et murmura, « Ne perds point courage, Cléopâtre, ma bien-aimée. Tu dois tout tenter pour sauver ta vie et ton royaume, pourvu que ce soit sans honte ni déshonneur. » Puis ses yeux se fermèrent et il s'affala sur le côté. À nouveau je hurlais, m'arrachant les cheveux par poignets. Mais à quoi pouvaient servir ces lamentations, une vie que les dieux ont prise, ils ne veulent la rendre. Devais-je mourir à mon tour ? Les dernières paroles d'Antoine demeuraient dans mon esprit. Il me fallait savoir qu'elles étaient hantes l'intention du vainqueur. Je fis débloquer les portes et laissais partir mes serviteurs, envoyant l'un de haut camp d'Octave, avec un message l'informant que j'étais prête à le recevoir et à écouter ses conditions. Ira, Charmion, ordonnai-je ensuite. Nettoyez tous ces sangs, préparez-moi un bain. Ensuite, vous me vais tirer de ma plus belle robe, celle de prêtresse d'Isis. Puis vous me coifferez de ma plus belle perruque et farderez mon visage. C'est en Reine d'Égypte que je dois recevoir le nouveau premier consul de Rome. Peu de temps après, Octave s'annonçait. Je l'attendais, sur un siège que j'avais fait dresser dans l'antichambre du mausolée, ayant retrouvé toute ma superbe. Sans lui laisser le temps de parler, je lui proposais mon alliance, avec pour gage des monceaux d'or et d'objets précieux. J'ai même assorti mon discours de quelques oïades, de quelques sourires enjôleurs. Octave restait de marbre. Le nouveau maître de Rome n'avait ni la noblesse de César ni la force de Marc-Antoine. C'était un homme frêle et raide, hautain pâle, un vrai grain calais, que j'ai vite jugé calculateur comme un percepteur d'impôts et froid comme une couleuvre. Tes offres ne m'intéressent pas, femme, me jeta-t-il au visage ? Ton royaume n'existe plus. Il n'est désormais qu'une colonie romaine. En conséquence, tu es ma prisonnière. Je te conseille de te préparer. Dans trois jours, comme preuve vivante de ma victoire, je te ramènerai à Rome. Puis il tourna les talons et sortit sans me saluer. Il avait osé m'appeler, femme, dans son dos, la porte du mausolée résonna comme un gong funèbre. C'était bien fini, j'avais joué mes dernières cartes, j'avais perdu. Mais il ne serait pas dit que ma dernière sortie serait sans grandeur. Après avoir fait placer le corps d'Antoine dans un sarcophage, j'ai écrit une seconde lettre à Octave, lui apprenant que, lorsqu'il la recevrait, je ne serai plus de ce monde. J'ai glissé la lettre aux sentinels romanés, à travers la porte, les ai priés d'aller demander à un de mes serviteurs de m'apporter un panier de figues. Ce panier me fut livré, que les soldats laissèrent passer sans se méfier. Il s'agissait d'une dernière ruse, prévue depuis plusieurs jours. Au milieu des fruits se cachait un aspic, vipare ou mortel venin. Je suis allé m'allonger auprès d'Antoine et ai plongé mes mains dans le panier. À peine ai-je sursauté quand j'ai senti l'écroce acérée du reptile s'enfoncer dans mon poignet. La mort est venue à petits pas, mes dernières pensées furent pour Antoine. À mes côtés, me tenant les mains, les filles d'Alira et Charmion, ayant avalé une coupe de poison, me suivaient paisiblement dans le trépas. C'est ainsi qu'un octave furieux, ayant fait défoncer la porte après avoir reçu mon message, me trouva apaisé, hors de sa portée pour toujours. Par la suite, cet homme indigne se fit appeler César Auguste. Sans commettre la faute de se faire couronner empereur, il en accapara tous les pouvoirs. Sur les statues qu'il représente, son visage est emprunt de noblesse, sa stature est celle d'un géant. Son règne dura 41 ans. On dit que sous Auguste, jamais Rome ne fut si glorieuse, si puissante, si riche. C'est sans doute vrai, puisque les historiens l'affirment. Mais dites-moi, vous qui m'écoutez, 2000 ans après, de qui se souvient-on le mieux, d'Auguste ? Ou de la reine Cléopâtre ?